Donc, merci mon amie, qui a parlé du même sujet, mais je ne crois pas si répétit, je vais essayer de vous dire des choses. Alors, on lui parle aussi de traitement d'APKR dans le kératocone, donc ça a déjà été présenté, donc il doit être toujours associé à un cross-linked dans le cas du kératocone. Alors, quels sont les objectifs ? Les objectifs du traitement, on sait que devant un kératocone, nous avons deux types d'aberrations. Alors, nous avons les aberrations de bas grade, les aberrations de haut grade. Un autre objectif, c'est notre premier ennemi, c'est les aberrations de haut grade, c'est-à-dire le coma, le tréfoil, etc. Alors, les objectifs de ce traitement, le traitement du kératocone, le traitement de réhabilitation visuelle du kératocone, passe d'abord par la contactologie. Les ventes sur le contact, c'est le premier traitement du patient kératoconique. Maintenant, il y a certains patients qui, soit refusent, soit qui souhaitent réduire leur dépendance. On ne va pas leur dire, on va vous enlever les lentilles, mais on va réduire la dépendance à ces lentilles. Et parmi les traitements qui s'offrent, il y a le traitement ablatif, il y a le traitement additif, comme les alentins coréens, il y a les infants facs. Donc, ce n'est qu'une partie du traitement, on va dire, infractif, de réhabilitation visuelle du kératocone. Donc, l'objectif de ce réhabilitation, ce sont les aberrations trop graves qui ne sont pas obligées par des lunettes. Améliorer l'acuité visuelle, améliorer la qualité de l'acuité visuelle. Par contre, vous auriez des patients, vous ne ressentez pas une grande amélioration de l'acuité, mais le patient vous dit, j'ai moins de allonge, j'ai moins de dédoublement. Et donc, la qualité de vision va augmenter la vision de contraste aussi. Bien entendu, pour améliorer, on fait des retouches sur les autres, très bon point de vue d'effet. Comme ça a été présenté tout à l'heure par notre ami égyptien, M. Ochafez, après un cross-linking, après une longue durée, on peut faire un traitement topo-plidé ou apéro-plidé pour améliorer la forme de la cornée. Aussi, après des anentres à cornéens, on peut faire des retouches de surface. Et après, les implants facs, ou même une chirurgie de cataracte sur un kératocone. Donc, réduire. L'objectif, c'est de réduire l'indépendance aux lentilles. Si vous dites au patient, je vais vous enlever les lentilles, parfois vous allez avoir de mauvais noto, dites-leur, on va vous réduire l'indépendance aux lentilles. Et en général, certains vont pouvoir s'en débarrasser. Est-ce que c'est un traitement pour enlever les lunettes ? Non, c'est un traitement pour mieux voir avec des lunettes. Mais on a la chance d'avoir des lunettes, en général, qui sont beaucoup plus fines que les lunettes qui étaient portées à l'eau. Quelles sont les indications ? Un kératocone qui est préférablement stable, une cornée dans l'épaisseur, en général, qui dépasse les 450, mais c'est un peu sauf, vous pouvez aller jusqu'à 440, etc. En fonction de combien vous allez enlever le tissu, une kératométrie pas très élevée, parce qu'une cornée qui est trop bonbrise, une cornée, pour la régulariser, vous devez enlever beaucoup de tissus, et une symétrie entre l'eau et l'eau bas, qui ne doit pas dépasser les dixioptries. En général, quand vous allez faire de la dixioptries, vous devez enlever beaucoup de tissus. Et les patients qui sont demandeurs, un patient qui n'est pas demandeur, un patient qui voit ses dixièmes, ses dixièmes, qui vous dit « je vois bien », vous n'allez pas lui proposer ce traitement. Laissez ce traitement pour des patients qui sont demandeurs de ce traitement. Alors la sélection, en plus des données cliniques et des données réfractives, et bien attention au profil du patient, profil psychologique du patient, vous devez prendre votre temps à analyser le profil, la demande du patient, qu'est-ce que le patient comprend de cette PKR, est-ce qu'il croit qu'il va se débarrasser des vêtements et tout ça. Donc les patients qui ne sont pas demandeurs, ne les prenez pas. Les patients qui n'ont pas compris le principe, ne les prenez pas. Et les patients qui ont des demandes excessives, qui sont des demandes anormales et exagérées, il ne faut pas les prendre, bien il faut leur laisser beaucoup de temps de réflexion avant de faire ce traitement. Alors la technique, j'insisterai sur le caractère transhépithélial. Alors, prévu de la PKR transhépithéliale, maintenant c'est un peu à la mode, non-touch, pas de risque d'infection, etc. Bon, moi je trouve que c'est un peu démarché de société. Maintenant, l'apport du traitement transhépithélial, moi je pense que c'est surtout dans les cornées irrégulières, parce que vous ne pouvez pas enlever un infétélial irrégulier avec une brosse et faire un traitement basé sur une aburométrie qui a été faite sur une cornée complète. Je m'explique. Alors, quand on a un caractère, l'épithélial n'est pas régulier, donc si vous enlevez avec la brosse ou avec de l'alcool, si vous voulez, l'aburométrie que vous avez prise avant de programmer le traitement va agir de façon différente sur le stroma. Donc, retenez, keratocone est égal au traitement transhépithélial, non-touch, pour ne pas altérer les résultats. Et ça, ça vient de la théorie qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un épithélial régulier sur une cornée normale, enlevez-le comme vous voulez, avec du laser, vous l'enlevez avec de la brosse, de l'alcool, etc. Ça dépendra de ce que vous aimez faire. Mais quand on a un stroma irrégulier, et que l'épithélial est irrégulier, on est obligé de l'enlever avec du laser. Donc, la technique, elle est simple. Alors, quand est-ce qu'on va faire le cross-linking ? Est-ce que ça va se faire avant ? Est-ce que ça va se faire après ? Est-ce que ça va se faire le jour même ? Ben, il y a deux écoles, en fait. On peut le faire avant. Si vous avez un patient qui a déjà eu du cross-linking dans les quelques années, le cross-linking est encore efficace. Mais on fait uniquement la PKR. Si le patient n'a pas eu de cross-linking avant, ben, vous faites le séquentiel. Ça, c'est vraiment deux écoles, et vous avez le choix de suivre l'école comme vous voulez. Moi, je suis les deux pour des raisons de simplicité. Il y a des avantages pour le traitement séquentiel, et il y a des avantages pour le traitement simultané. Un patient, si vous avez fait un traitement séquentiel, vous faites un cross-linking, vous attendez une année, il faut faire patienter le patient pendant une année, il y aura une douleur deux fois, etc., etc. Ça, c'est des inconvénients. Quand vous faites le même jour, ben, une seule douleur, un seul traitement le même jour. Parfois, il y a des hyper-tatenings, des aplatissements exagérés, mais ils sont vraiment, vraiment anecdotiques, ils sont très, très rares. Alors, les profils d'ablation, l'objectif du profil d'ablation, c'est qu'il va aplatir la zone la plus bombée, il va bomber la partie, il ne va pas faire que aplatir la zone bombée, mais il va aussi faire bomber la partie la plus plate. Donc ça, c'est quelques profils d'ablation, donc vous voyez qu'ils ont la forme de Keratocone, mais ces zones-là, quand vous regardez ici, donc ici, une ablation de la partie la plus bombée, et ça, vous avez une ablation de la partie périphérique qui va faire bomber la partie super de la cornée. Donc vous avez un double traitement, donc la cornée va être un peu régularisée, et vous voyez que les profils ne sont pas réguliers, c'est des profils qui correspondent aux formes des cornées irrégulières, et les résultats, ils sont juste magnifiques, vraiment, les résultats, ils sont exceptionnels. C'est juste qu'il faut diagnostiquer les Keratocones, c'est de l'intérêt de diagnostic très cost, et quand vous avez des Keratocones qui sont débutants comme ça, et bien vous avez des résultats restrictifs, des résultats topographiques, des résultats visuels qui sont magnifiques, vous allez voir ici, en 3D, vous avez la forme du Keratocone, comment il a diminué, vous pouvez imaginer que ce passe-t-il pas fait de 1 dixième, 1 9 dixième, même sans convection, et c'est pas ça l'objectif, et je vous remercie de vous remercier, je vous remercie. Très bonne présentation, très beau résultat.